Le Père et le Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien esprit de Saint-Esprit, bien esprit de lumière, bien esprit de feu, viens nous embrasser. Le Fils et du Saint-Esprit, Amen. Quand nous étudions l'Évangile, vous avez remarqué que j'aime bien mettre en valeur les éléments d'architecture. C'est une sorte d'architecture avec les piliers, les pierres d'angle, les mouvements généraux. Ne pas simplement nous en tenir aux détails, c'est ça l'intérêt d'une lecture de l'Évangile pendant une année. Et vous m'avez souvent entendu dire que dans les Évangiles, dans le ministère de Jésus avant la Passion, il y a un tournant. C'est un élément, j'allais dire, dans cette architecture des Évangiles qui est tout à fait décisif. C'est ce qu'on appelle la fin de la période galiléenne, le moment où Jésus fait le constat que sa prédication, ses miracles, le contact avec les foules, tous ces récits qu'on connaît bien au bord du lac de Tiberiade, la multiplication des 20, etc. Il a essayé de faire comprendre aux foules ce qu'il venait accomplir, réaliser l'inauguration du royaume de Dieu. Eh bien, il se rend compte que les foules n'ont pas compris, ne veulent pas le suivre. Chez Saint Jean, on l'a d'une manière peu différente à la fin du chapitre 6, la multiplication des pains, quand on dit que la plupart des disciples le quittent. Il s'adresse aux apôtres en disant « Vous, allez-vous me quitter ? » Pierre dit « Non, à qui aurions-nous ? Tu es les paroles de la vie éternelle. » Dans les trois synoptiques, il s'agit de ce tournant où Jésus va commencer sa montée à Jérusalem et cela apparaît plus nettement chez Saint Luc, c'est ça que nous allons voir ce soir. Il va se préparer de façon plus immédiate à la Passion. On peut dire la phase galiléenne qui se termine par ce qu'on appelle l'échec, l'échec galiléen. Alors quand on dit échec, c'est au sens où il y a toutes ces défections, les gens ne comprennent pas, mais évidemment ce que Jésus a semé va germer, c'est une autre question. Là, on prend les grands axes et Jésus va commencer son chemin vers Jérusalem. Nous nous souvenons aussi que chez Saint Luc, Jérusalem a un rôle extrêmement fort, extrêmement central. Il y a une géographie théologique, je vous l'avais dit au début de l'Évangile. Vous vous souvenez quand, pour la présentation de Jésus au Temple, j'ai essayé de vous montrer comment Jésus, tout petit enfant, était déjà en train d'accomplir dans Jérusalem cette offrande de toute sa vie. Et c'est dans cette perspective qu'il nous faut voir la montée vers Jérusalem. Ce lieu de l'accomplissement du salut, ce lieu de l'offrande vers Dieu, ce lieu qui sera le point de départ de la mission universelle. Alors, nous allons voir ce soir, il va y avoir trois parties. Tout d'abord, la route vers Jérusalem. Jésus est tourné vers Jérusalem. Ensuite, l'arrêt à Jéricho, vous avez une certaine importance. Et enfin, l'entrée à Jérusalem. Alors, la difficulté ou la facilité, selon votre point de vue, c'est que nous allons suivre les textes les uns après les autres. Donc, on va se dire, mais y a-t-il vraiment une unité ? J'espère vous montrer que oui. Alors, difficulté parce que ce sont des textes qui se succèdent, facilité parce qu'on préfère voir des petits textes plutôt qu'un thème un peu massif et un peu pesant. Bref, nous essayons de suivre simplement le cours du récit en nous en tenant au chapitre dans lequel cette montée vers Jérusalem apparaît plus clairement. Tout d'abord, tourner vers Jérusalem. Le point de départ et ensuite, nous verrons la montée elle-même. Alors, comme je vous l'ai dit, selon les trois synoptiques, le tournant de l'Évangile est marqué par trois événements. La confession de foi de Saint-Pierre, la première annonce de la Passion et la transfiguration. La différence avec Saint-Jean, c'est qu'on a ces récits, ces trois récits dans les synoptiques et à chaque fois, on voit que Jésus aide les apôtres à franchir une étape très importante pour ce qui va se passer par la suite. Tout d'abord, cette première étape que Jésus fait franchir aux apôtres, c'est quand il leur pose la question, pour vous, qui suis-je ? D'abord, qui suis-je ? Enfin, qui est le Fils de l'Homme ? Aux yeux des gens, aux yeux des personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Et après que les apôtres aient répondu à l'opinion un peu commune, ou ce à quoi les gens peuvent penser, Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes, ou Élie qui doit revenir, Jésus leur pose la question de façon plus personnelle et il revient à Pierre de répondre au nom des autres, tu es le Messie, le Christ de Dieu. Chez Saint Luc, on a uniquement l'expression « le Christ de Dieu ». Saint Luc, très souvent, condense ce qui est plus développé chez Saint Matthieu ou chez Saint Marc, je vous avais dit, ce travail de simplification chez Saint Luc, il en arrive à ce qui est essentiel pour la transmission de la foi. Bref, cette question que Jésus pose aux apôtres, et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut bien retenir, cette question est un peu comme une conclusion de l'apprentissage que Jésus a fait faire aux apôtres pendant toute cette phase galiléenne. Il leur a montré des miracles, il leur a fait participer à ces enseignements et au terme de ce long apprentissage, il s'adresse à eux en leur disant « et bien maintenant, vous, qu'est-ce que vous êtes capable de dire ? » C'est toujours un moment très décisif, c'est d'ailleurs peut-être pour vous aussi à la fin de cette formation, moi de juin, qu'est-ce que Saint Luc m'a enseigné ? Alors Jésus pose une question évidemment encore plus profonde, mais c'est bien un moment de faire un point, qui n'est pas simplement une sorte de réponse technique, une information, ben voilà, tu es le Christ de Dieu, mais c'est une confession de foi que Pierre, bien sûr, aura à approfondir. C'est Saint Matthieu qui nous montre l'incompréhension de Pierre. Mais déjà, il y a quelque chose, une étape qui est franchie, Pierre va au-delà de l'opinion commune, et il a compris que Jésus est véritablement le Christ de Dieu sur un mode tout à fait nouveau qui apparaîtra à partir de ce moment. Jésus est le Christ, le Messie, c'est le même mot en grec et en hébreu. On sait bien que le titre de Messie, de Christ, était compris dans une perspective nationaliste et que ce n'est pas tout à fait comme ça que Jésus accomplira son rôle de Messie. Une petite parenthèse, comme j'aime bien en faire, je me méfie énormément de cette manière un peu rapide que nous avons chez les chrétiens de dire que les Juifs attendaient le Messie, Jésus a fait des signes qui sont confirmés par l'Ancien Testament, donc Jésus est bien le Messie. Alors, accessoirement, on se demande pourquoi les Juifs, franchement, ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. C'est quand même clair. Il y a des textes dans les Écritures. Franchement, ce serait bien que les Juifs lisent un petit peu l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette manière de dire que Jésus est le Messie, c'est évident, c'était dit dans l'Ancien Testament ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans l'Ancien Testament, vous avez le programme, Jésus le met en œuvre. Quand j'étais petit, j'ai oublié quel âge, mon papa m'avait offert, je me souviens, une voiture américaine, on appelle ça une maquette, en métal, avec des vis et tout, et on pouvait tourner les roues, etc. Et voilà. Vous savez, dans ce cas-là, c'est toujours le papa qui s'amuse plus que le fils. Moi, j'étais à côté de lui, je le regardais, mais c'était quand même mon cadeau. Voilà. Et bien, je me souviens, il y avait une sorte de mode d'emploi, donc vous avez le mode d'emploi, vous avez les pièces, il suffit de suivre le mode d'emploi, de mettre les pièces, et le résultat, tout est programmé, tout est dit. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Alors, c'est souvent comme ça qu'on réfléchit les chrétiens. On dit, ben voyez, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui disent, il y a le serviteur vis-aïe, le serviteur souffrant, il y a le, je ne sais pas quoi, la Vierge consommera, l'enfantra un fils, tous ces textes-là, vous les mettez bout à bout, ben Jésus, les chrétiens, c'est génial, on a reconnu que Jésus était le Messie, franchement, les Jésus, ils ne sont pas très malins. Ça, c'est une lecture qui méconnaît simplement les Écritures. Parce que les Écritures n'ont pas forcément cette évidence. Ces textes qu'on a vint peuvent être lus de diverses manières. Et puis, ce que Jésus vient réaliser va bien au-delà de ce que l'Ancien Testament permettait de dire. Tout au moins, il faut une certaine lecture de l'Ancien Testament qui n'est possible que dans l'Esprit Saint. Alors, nous croyons bien que les Juifs sont éclairés par l'Esprit Saint, ils lisent les Écritures et d'une manière profondément intelligente. Et je peux vous garantir qu'il y a eu deux jours de travail récemment sur le Christ vu par nos frères Juifs. Eh bien, c'est passionnant. Ils ont un regard d'une grande profondeur sur Jésus Christ actuellement à l'Université de Tel Aviv ou dans les universités américaines. Donc déjà, il y a quelque chose que les Juifs voient très très bien. Mais, confesser que Jésus est le Christ sur ce mode absolument nouveau, eh bien, la nouveauté du Christ c'est que dans sa personne il révèle l'action de Dieu en reprenant les figures de l'Ancien Testament dont celles du Messie mais en les dépassant, en apportant toute une nouveauté que nous devons admettre, accepter sans rentrer dans une espèce d'évidence. Jésus n'est pas simplement la réalisation d'un mode d'emploi. Je termine cette parenthèse. quand Saint Pierre dit le Christ de Dieu, évidemment, il y a toute l'ambiguïté de ce messianisme nationaliste qui était très présent dans la tête des Juifs, on peut le comprendre puisque leur pays était occupé par les Romains et ils attendaient la restauration de la royauté d'Avidie. Et c'est parce que Jésus est bien conscient de cette ambiguïté sur le messianisme, c'est bien pour cela qu'aussitôt après, il annonce pour la première fois sa passion et sa résurrection. « Oui, tu es le Messie. » Eh bien, Jésus va leur répondre « C'est vrai, je suis le Messie. » Eh bien, le Messie va être livré aux mains des hommes, il va souffrir, il va être mis à mort et il ressuscitera. Et vous avez remarqué que quand Jésus annonce sa passion, la première chose qu'il fait, c'est qu'il leur demande de se taire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas encore en mesure de comprendre le sens et la portée des paroles de Jésus et les foules encore moins. À un autre moment, Jésus dit « On ne peut pas jeter des perles au cochon. » Eh bien, dire des paroles d'une force étonnante, d'une nouveauté étonnante à des gens qui ne sont pas capables de les comprendre, ça fait des gens qui vont s'emparer d'un discours sur un mode idéologique ou que sais-je, mais ça va faire plus de mal que de bien. Donc, Jésus leur demande pour l'instant de se taire. Jésus est le Messie et ce rôle messianique de Jésus va pouvoir progressivement se déployer, se révéler. Deuxième point, c'est dans ce contexte de révélation de Jésus-Messie aux apôtres et en même temps ce contexte d'annonce de la Passion, son itinéraire va prendre une inflexion assez nouvelle par rapport à ce qui s'est passé jusque-là. C'est donc dans ce contexte que Jésus est transfiguré devant trois d'entre eux. Saint Luc est le seul à signaler que Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus de l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'exode, c'est-à-dire sa Passion. L'exode, le départ, exodos, le départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'assistance de Luc sur Jérusalem en lien avec la Passion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus est transfiguré, il y a la perspective de la Passion, mais la glorification de Jésus montre ce qu'il est profondément. Et le chemin qu'il emprunte qui va vers la Passion, c'est d'abord un chemin vers la glorification. Qu'est-ce que nous dit la transfiguration ? C'est qu'au moment où Jésus annonce la Passion, eh bien, en réalité, ce qui va se réaliser, c'est sa glorification. La Passion n'est pas un terme, c'est un passage. On a l'impression que Jésus désoriente à chaque fois volontairement les disciples. Il révèle son identité qui est supposée glorieuse et aussitôt après, il dit, eh bien, voilà, le Messie va souffrir. Il annonce sa Passion et aussitôt après, il est transfiguré. Il y a donc ce chemin qui va être difficile à comprendre pour les disciples, mais ce qui est certain, c'est que la transfiguration nous donne comme au départ ce que Jésus va accomplir à travers sa Passion. Ça va bien sûr marquer les apôtres pendant toute leur vie itinérante. La seule chose que Jésus leur demande, et là, nous abordons un point qui est de très grande importance, ce qu'il leur demande, c'est d'accepter de le suivre comme disciples. Ils ne comprennent pas tout, ils ne peuvent pas comprendre tout maintenant parce qu'il faudra que les événements se réalisent. Qu'est-ce que ça veut dire le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, il va être tué le troisième jour et ressuscitera, quelque chose de très nouveau. La seule chose que Jésus leur demande, c'est d'accepter de le suivre comme disciples. Jésus associe très étroitement cette révélation à un chemin personnel, un chemin de foi, un chemin de fidélité de la part des disciples. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus ne leur donne pas un programme qu'il serait censé mettre en œuvre et dont ils seraient les premiers témoins, un peu comme le mode d'emploi dont je vous parlais tout à l'heure. Jésus ne dit pas, voilà, il va se passer ceci, il va se passer cela, il va être mis à mort, à ce moment-là, il s'y ira dans un tombeau, après, de toute façon, il sortira du tombeau comme si les disciples étaient capables de comprendre ce qui allait se passer. Personne n'est en mesure de comprendre ce que veut dire cet exode, ce départ que Jésus va vivre à Jérusalem. Les disciples ne comprendront que dans la mesure où ils accepteront d'unir leur sort à celui de Jésus, Messie souffrant. J'insiste dessus, j'insiste dessus, Jésus révèle un certain nombre de choses, il est le Messie, il va être mis à mort, il va ressusciter, mais cette révélation, cette révélation, ce ne sont pas uniquement des mots, des paroles, des idées, cette révélation, elle ne peut être comprise qu'avec une transformation du cœur, une transformation de la personne. Le christianisme n'est pas une gnose, le christianisme, ce n'est pas une gnose, ce n'est pas un ensemble d'informations dont nous ferions ce que nous voudrions. on ne peut comprendre ce que Jésus accomplit que dans la mesure où on est associé à lui, où on participe à ce chemin de mort et de résurrection. Et c'est ça, c'est pour ça que Jésus dit prendre sa croix et le suivre, ça veut dire être associé jusque au moment de la croix. et ça reste encore bien mystérieux pour nous. La croix, elle veut dire quelque chose parce qu'elle n'a pas été inventée avec Jésus. C'est un supplice malheureusement. Alors, pas tout à fait Perse. Alors, c'est venu de Perse jusque dans les pays du Levant, en Phénicie et puis ensuite Carthage, Rome, et c'est revenu. Voilà. On reverra à la fin, on reverra à la fin, mais la crucifixion était un supplice qui était connu. Un supplice qui était connu. et qui s'accroît. Voilà. De fait, ensuite, la manière pour Jésus de dire les choses, tout à fait. On reviendra dessus. C'est le droit à gêner énormément de toutes les exégètes. Vous avez une souffrance et votre croix, ça n'a rien à voir. C'est encore une actualisation. Mais on aura le temps à la fin de reprendre parce que c'est une question importante. Voilà. Deuxième, voilà, une fois que Jésus a donné cette base, vous l'avez compris, la première, c'est celle de ce messianisme qui va se révéler à travers sa passion. Premier point. Le deuxième, c'est que nous découvrons que Jésus va vers sa glorification et que pour le comprendre, il faut être associé avec lui jusqu'à la croix. Comme d'ici. maintenant, Jésus va accomplir cette montée vers Jérusalem. Alors, cette montée vers Jérusalem de Jésus couvre onze chapitres. C'est à peu près la moitié du ministère public de Jésus. Alors, vous l'avez compris, vous le savez, c'est une fiction littéraire. c'est une fiction, une construction littéraire. En réalité, il y a eu plusieurs voyages vers Jérusalem. C'est Saint Jean qui nous le dit de façon très claire. Il y a eu tous les voyages liés aux fêtes de pèlerinage. Jésus était un juif observant. On a eu l'occasion d'en parler souvent. Il allait à Pâques, à la Pentecôte, au tabernacle. Luc est l'évangile le plus tardif. Il reprend tous ces éléments-là. Il les fond en un seul et dans une perspective théologique. Souvenez-vous qu'il disait dans son introduction « J'ai voulu écrire avec ordre » dans cette réorganisation du matériau primitif dans une grande perspective qui est celle de la monter vers Jérusalem. À chaque fois que Jésus fait un pèlerinage, au fond de lui-même, c'est une unique montée vers Jérusalem. Et c'est ça que Luc retient. Je me souviens de, je crois que je vous en avais parlé, de ce monsieur qui était parti très content parce que pour lui, si Luc était parti d'un cours sur Saint-Luc, qui est tout jeune prêtre, j'ai peut-être du mal à expliquer les choses, mais pour lui, si Luc était historien, il fallait qu'il rapporte les événements tels quels. L'idée qu'il y ait une seule montée, alors qu'en fait, il y en avait plusieurs, c'est que Luc n'est pas sérieux. Si, il est tout à fait sérieux, mais l'historien, n'importe quel historien, sait réorganiser les choses, surtout si l'évangile n'est pas simplement un livre d'histoire, mais un témoignage de foi. Donc, le propos de Luc se comprend tout à fait. Voilà. Une seule montée qui, en réalité, dans les faits, a consisté en plusieurs. Tout est fondu, disons-le, de façon assez lâche. C'est-à-dire que vous avez quelques textes où vous avez l'impression que Jésus est parti depuis un petit moment et, brusquement, on se retrouve quasiment comme si on était en Galilée auprès du lac de Tibérien. On voit qu'il a repris les éléments qu'il les a reconstruits selon un ordre théologique, mais, même là, l'idée de la montée à Jérusalem, qui est bien marquée, on va le voir tout de suite, à son point de départ, il n'empêche que ça reste une construction littéraire. Alors, on va voir rapidement quelques indications de cette montée vers Jérusalem, d'un point de vue dans le texte. Il y a ce verset 9,51 que vous pouvez apprendre par cœur. Si vous voulez connaître l'architecture de Saint Luc, souvenez-vous d'un verset, ça fera bien dans les groupes bibliques, à votre paroisse, Luc 9,51, bien sûr, Luc 9,51, nous voyons bien de quoi nous parlons. Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Ministère galiléen jusqu'à 9,50, Transfiguration, 9,51, il prit résolument la route de Jérusalem. Le grec est plus percutant, de la suite, percutant, Jésus durcit son visage vers Jérusalem. Il l'affermit son visage. Il regarde Jérusalem. Ceci va sous-tendre tous les épisodes qui vont suivre. Jésus est habité par un désir profond de se rendre à Jérusalem pour que s'accomplisse la passion, que s'ouvre sa mission par toute la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fut allumé. Je dois être baptisé de la maternelle et qu'elle n'ait pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Je suis venu, je voudrais qu'elle n'ait pas à mon angoisse. Et Jésus est habité par ce désir. Quand on dit il l'affermit son visage, Jésus c'est quelqu'un qui peut avoir de la volonté. Ce qu'on voit chez les saints, c'est que ce sont des gens qui avaient de la volonté. Thérèse, de l'enfant de Jésus, quand on lit sa vie, on se rend compte que malgré ses petits côtés un peu comme ça, elle avait un mauvais caractère, un mauvais caractère, mais elle avait de la volonté. Igniazoïla, il avait de la volonté. Le péché, le drame du péché, c'est que le diable vient casser notre volonté. On ne veut plus vraiment. Jésus, lui, il veut, il va être fidèle à cette volonté, ce désir profond qui est le sien. Alors, quelles sont les indications ? Luc donne peu d'indications sur l'itinéraire de Jésus, mais il y en a régulièrement. Jésus faisait route ou bien monté vers Jérusalem. Je vous donne les références. Des fois, simplement, il faisait route sans préciser Jérusalem. Donc, progressivement, on entre dans ce qui se prépare. Certains veulent l'en détourner. Je n'ai pas mentionné, j'aurais pu le faire, ce passage assez délicieux où il prit résolument la route vers Jérusalem. On y va, droit, vers Jérusalem. On arrive à la frontière de la Samarie. Il arrive au premier village de Samaritain. À ce moment-là, les gens disent, évidemment, les plus jeunes, c'est Jacques et Jean. Ils marchent un peu plus vite, ils ont 16 ans, 16, 17, 18 ans. Et on leur dit, on ne veut pas de vous. Jacques et Jean ne passeraient pas ici. Est-ce que tu demandes qu'on fasse descendre le feu ? Ce qui, en langage moderne, c'est, voilà, on leur casse là. Est-ce que tu nous donnes le droit d'aller leur casser la figure ? Restons polis. C'est vraiment ça. Et Jésus, extraordinaire, un bon pédagogue, avec ses plus jeunes, dit, on se calme, on va passer par un autre chemin. rien n'arrêtera Jésus. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Le village ne veut pas de nous. On va prendre un autre chemin. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, ceux qui sont impulsifs, la volonté de Jésus, ce n'est pas d'être impulsif. On a une bonne résolution, quelqu'un nous barre le passage, on s'énerve. Il sait où il veut aller. On lui barre le passage, et bien, il va prendre un autre chemin. Il y a aussi ce passage de gens qui disent, attention, il y a, comment il s'appelle, Hérode, qui en veut à ta vie. Et Jésus dit, je dois poursuivre ma route. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. D'ailleurs, cette mise au point, quand il rappelle, il ne convient pas que je n'aille pas à Jérusalem, c'est l'occasion d'une bouleversante interpellation adressée à la ville, alors qu'il y a encore loin, mais on a l'impression qu'il est déjà arrivé. Essayons de graver cela dans notre mémoire, c'est très important, une sorte d'interpellation de loin à Jérusalem vers laquelle il s'approche. Il va s'avancer. Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis. « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». » On retrouvera ces paroles dans l'entrée de Jésus à Jérusalem. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà, dernière remarque sur cette montée en elle-même. Jésus prépare ses disciples à ce qu'il va vivre à Jérusalem lors des trois annonces de la Passion. Je vous le disais, il est tendu vers son exode à Jérusalem, son départ à Jérusalem, donc sa Passion, et il va progressivement le faire comprendre aux disciples au départ et à l'arrivée de sa route. Il se fait de plus en plus explicite jusqu'à l'ultime déclaration au moment d'arriver à Jéricho. « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui a été écrit par les prophètes pour le Fils de l'homme. Il sera en effet livré aux païens. » Alors, le vocabulaire est fait de plus en plus précis. « Livré aux païens, bafoué, outragé, couvert de crachat, après l'avoir flagellé, ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais il y a déjà eu les deux annonces précédentes et puis un certain nombre d'étapes également. Alors, deuxième grand chapitre, nous arrivons tout de suite à Jéricho. Pour ceux qui veulent gagner Jérusalem par la Galilée, il y a trois routes. Il y a celle qui va tout droit qui passe par Naplouse, Sichem, c'est la Samarie. Il y a la route de la côte, peut-être un petit peu plus éloignée, parce qu'il faut remonter ensuite, par les cheffets là, et puis la route qui longe le Jourdain. Je vous disais, Jésus s'est fait repousser par les Samaritains et donc, avec les apôtres, ils prennent une autre route, celle qui longe le Jourdain, qui est plus rapide que celle de la côte, qui aboutit à Jéricho. Deux événements s'y déroulent que nous connaissons bien, l'aveugle au bord du chemin et Zachée que nous connaissons par cœur. Et puis, une parabole sur laquelle je vais m'arrêter aussi un petit peu. Tout d'abord, l'aveugle. Vous verrez comment chaque événement, chaque étape ajoute quelque chose à la fois la révélation de Jésus et à l'intégration des disciples. Toujours les deux aspects. Une foule suit Jésus. Alors, cette foule, moi je vous avoue que peut-être de façon un peu romantique, mais on a bien le droit, j'ai essayé de me figurer de qui était composée cette foule. C'est assez impressionnant, ces gens qui suivent Jésus, qui sont-ils, d'où viennent-ils. Alors, on peut y penser, on peut penser à tous ceux qui l'ont rejoint dès le début en Galilée, mais il y a aussi tous ceux qui l'ont entendu prêcher, on dit Jésus qui prêche et des gens qui veulent le suivre, et aussi tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui sont guéris, les boiteux, etc., qui se mettent à sa suite. Donc on voit bien qu'il y en a qui ont fait l'expérience de la puissance salvatrice de Jésus et qui ont été touchés par ses paroles et ils le suivent. Mais, ce qui montre une certaine incompréhension de l'identité même de Jésus, c'est que tout le monde parle de Jésus le Nazoréen. Jésus est bien le Nazoréen. Mais, on a bien vu qu'il était plus que cela. Jésus le Nazoréen qui est là, qui est entouré par cette foule qui avance, c'est un aveugle au bord de la route, c'est l'aveugle qui va le nommer de façon plus juste Jésus, fils de David. Déjà, cette dimension messianique. Il est le Messie. Et ensuite, Seigneur. Qu'est-ce que le terme veut dire ? Il ne sait pas complètement, mais il voit bien qu'il y a en lui cette puissance de Dieu qui agit. Comme il dit le terme Seigneur. Le Messie, le Seigneur, ça nous rappelle la scène de la synagogue de Nazareth quand Jésus se présentait comme celui qui a reçu l'onction, le Messie, pour ouvrir les yeux des aveugles, rendre la liberté aux prisonniers, redresser les accablés, consoler les accablés, etc. Donc, on voit bien qu'il y en a déjà un acte de foi en Jésus et c'est la foi qui le sauve. Jésus le fait venir, la foule essaye de le tenir sur le côté et ayant été guéri par Jésus, il glorifie Dieu. Ça montre bien que sa guérison n'est pas simplement quelque chose de physique mais il y a quelque chose de messianique qui est en train de se jouer à l'avènement du royaume dont il est le premier témoin. Il y a véritablement un acte de foi. Deuxième remarque, le récit avait commencé avec une foule qui suivait Jésus. En grec, orlos, orlos, ça veut dire une foule, ça veut dire une masse indistincte, des gens, plein de gens qui sont avec Jésus, sans aucun ordre. On peut imaginer sur les routes au bord du Jourdain, à Géricault, les gens, sans forcément tous se connaître, suivent Jésus sans aucun ordre. L'événement, ça va être que l'aveugle qui ne voyait pas retrouve la vue, il peut confesser Jésus. La foule elle-même a vu ce qui s'est passé, il s'agit de voir les actes messianiques, et Saint Luc ne parle plus de la foule, mais du peuple, Laos, en grec. Laos, ça définit, ça désigne un groupe bien défini et organisé. Ce n'est pas tout à fait la chose. Dans la mesure du possible, est-ce que c'est possible de noter vos questions de côté et de les garder pour la fin ? Le peuple qui célèbre les louanges de Dieu, on est passé d'une masse indistincte à un peuple bien identifié, organisé, qui glorifie Dieu. C'est une préfiguration de l'Église, comme on l'a souvent chez Saint Luc. Et cette Église apparaîtra, bien sûr, dans les actes des apôtres. Quant à l'ancien aveugle, là aussi, on voit comment les choses se mettent en place à travers un événement messianique accompli par Jésus. L'ancien aveugle se met à marcher lui aussi à la suite de Jésus. Se mettre à marcher à la suite de Jésus, n'est-ce pas ce que Jésus avait demandé aux disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Le propre du disciple, ce n'est pas de tout savoir comme une doctrine extérieure, une gnose, mais c'est de mettre ses pas dans ceux de Jésus. C'est ce que Jésus avait demandé au moment de monter, de commencer la montée à Jérusalem. il va arriver à Jérusalem, on peut dire que Zachée, c'est le dernier, c'est un peu celui qui est là au nom de tous les autres, celui qui, jusqu'au bout, va se laisser guérir par Jésus, une fois qu'on est guéri, eh bien, on devient son disciple. Il fait l'expérience de sa puissance de salut et il se met à sa suite. Alors Zachée, c'est le dernier événement significatif avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je vais vous faire attention au texte, malheureusement, on n'a pas le temps de faire l'exégèse de taille chaque texte, ça nous prendrait une soirée de cinq heures, mais je m'arrête sur un petit détail qui est important parce qu'il va nous éclairer sur toute la montée de Jésus vers Jérusalem. Zachée, qui est de petite taille, veut voir Jésus, il monte sur un sycomore. On voit toujours le sycomore. Jean, est-ce que vous êtes d'accord ? Ah, Jean, je ne se souviens pas, je le piège. C'est faux, cet arbre-là, le grand arbre de Jéricho. Ah, vous vous souvenez qu'on a vu le sycomore à Jéricho ? Voilà. Eh bien, voilà. Qui n'a pas encore vu le sycomore de Jéricho ? On est censé l'avoir vu. Voilà. Eh bien, l'été prochain, vous venez en Terre Sainte et nous verrons le sycomore de Jéricho. Alors, il y a encore des places. Il y a encore des places. Voilà, le sycomore de Jéricho. Alors, je ne crois pas que il est 2000 ans, mais en tout cas, il y a un sycomore. Donc, Zachée, qui est de petite taille, monte sur un sycomore. Jésus passe, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il lui demande ? Descend. Et Zachée descend. Parce que Jésus veut demeurer chez lui. Jésus va chez Zachée. Ça, c'est vraiment le texte casse-gueule. Jésus va chez Zachée. Voilà. Je le répète très rapidement 100 fois. À chaque fois que j'ai compliquée. Voilà. Jésus chez Zachée. Et comme le souligne le livre, on se demande pourquoi il nous dit « Zachée, debout, dites à Jésus, voilà, je vais distribuer mes biens aux pauvres. » Normalement, quand quelqu'un est guéri, on ne vit jamais « debout ». Or, là, il a fallu que Zachée accepte de descendre pour, dans la présence du Sauveur, guéri par lui, pour se lever de nouveau. Vous voyez ? Montée de Zachée avec ce désir humain, descente pour pouvoir rencontrer Jésus et de nouveau montée parce que quand le Seigneur sauve, il nous élève. C'est exactement ce que disait Marie dans le Magnificat. Il abaisse les puissants et élève les âmes. L'homme qui se lève lui-même pour rencontrer Dieu, il doit s'abaisser. Mais le Seigneur élève. Il élève la femme stéguile. Il fait régner le pauvre. Il la fait régner parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Voilà. Dissent les psaumes également. C'est ce que Jésus a fait physiquement. Nous parlons, vous avez remarqué, de la montée de Jésus à Jérusalem. Quand il est à Jéricho, est-ce que vous savez à quelle altitude il est ? Moins 357. Pour monter à Jérusalem, il faut descendre. Pour monter à Jérusalem, il faut descendre. Jésus est descendu. Le Jourdain à Yarden, en hébreu, Yarden, ça veut dire la descente. La route du Jourdain, c'est la route de la descente. D'ailleurs, c'est à cet endroit-là, près de Jéricho, au Jourdain, que Jésus a reçu le baptême, qui est un acte d'abaissement. On avait vu ça au début. Ou plutôt, il monte vers le Père en s'abaissant. dans l'humilité de notre condition d'aveugle et de pécheur comme Zachée. Donc, Jésus vient rejoindre l'aveugle, l'homme malade dans son corps et le pécheur, l'homme malade dans son âme. Et précisément, il leur donne de pouvoir se mettre à sa suite à travers la figure de l'aveugle. En venant dans la maison, Jésus relève Zachée, le transforme, comme je viens de vous le dire. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. On pourrait traduire aujourd'hui, Jésus est entré dans cette maison. Quand Jésus dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, qui est entré ? C'est Jésus. Mais Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Et vous vous souvenez de la remarque que je vous avais relevé, c'était il y a deux ou trois mois, quand Siméon tenait le petit enfant dans ses bras, il disait « Mes yeux ont vu le salut ! » On va dire à Siméon « Attends, tu ne vois pas le salut, tu vois quelqu'un. » Mais il y a cette identité entre Jésus et le salut. Les deux textes jouent ensemble. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, Jésus est entré dans cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire ? La rencontre avec Jésus et l'accueil de Jésus en s'abaissant comme Zachée. C'est cela le salut. C'est le salut en acte qu'il nous est donné de voir. D'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus dit en conclusion de ce passage. Et là, vous avez le résumé de toute sa mission qui va s'accomplir à Jérusalem. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On se souvient de la parabole de la miséricorde que vous avez vu la dernière fois. Le pasteur qui cherche, la femme qui cherche à toute l'action de salut de Dieu, c'est d'abord de venir chercher l'humanité là où elle est, comme la brodie perdue, comme la perle, comme le Fils prodigue dans le pays lointain. Là, c'est Zachée et l'aveur. Après ces deux rencontres, et on est toujours dans la maison de Zachée, les gens se posent la question est-ce que le royaume de Dieu ne va pas apparaître à l'instant même ? Alors ça, cette expression se réfère à une attente messianique qu'on connaît dans des textes, spécialement l'Assomption de Moïse. Vous avez des textes comme ça qui montrent qu'il y a des courants dans le judaïsme où on s'attendait à une espèce d'irruption du royaume de Dieu, un messianisme assez soudain qui apporterait le salut. On est au seuil de la ville sainte, on voit Jésus qui est là, Jésus vient de transformer Zachée, il vient de guérir l'aveugle, poser cet acte messianique, donc j'allais dire l'ambiance est chaude et surchauffée sur le plan de cette attente messianique. Et on peut comprendre que les gens se disent bon ben ça y est, il va se passer quelque chose. Vous savez, quand on frotte le bois au bout d'un moment il y a une étincelle, eh bien ça y est, l'étincelle va mettre le feu et c'est ça que les gens attendaient. Alors Jésus voit que l'ambiguïté que j'avais souligné au départ sur son rôle de Messie n'a pas été complètement levée. Et là, il va expliquer quelle royauté il va inaugurer. Et pour ça, il dit une parabole. Ah, il reprend la thématique royale. La thématique royale, alors c'est intéressant de savoir que ce qui se passe dans la parabole, on a des récits chez Flavius Joseph à propos du roi Archelaus. On a une histoire assez semblable avec Hérode et encore avec un troisième personnage. Donc Jésus reprend une histoire qui était connue, quelqu'un qui va à Rome et qui revient comme roi et qui punit ceux qui se sont opposés à sa démarche. C'est amusant, Jésus reprend vraiment cet événement donc il a un langage que les gens peuvent comprendre. Voilà. Donc à son retour, eh bien, il y a un jugement. Alors, que va être ce départ du roi, que va être ce retour ? Eh bien, nous avons un éclairage au début du livre des actes des apôtres parce qu'on a une même méprise sur l'avènement du royaume. Au début des actes des apôtres, les apôtres se posent encore la question est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Je pense qu'au fond de lui, Jésus se dit qu'ils sont vraiment très lourds. ils ont décidément pas compris. Il y a eu la passion, la résurrection, toutes les explications. Et les apôtres arrivent en disant, allez, ça y est maintenant, tu vas faire venir le royaume. Mais toutes les explications que Jésus a données, voilà. Mais Jésus le dit quand même. Or, qu'est-ce que Jésus répond ? Il dit, le royaume, il ne m'appartient pas de le faire venir parce que Jésus ne se comporte pas comme un roi humain qui vient instaurer une royauté humaine. Le royaume, c'est quoi ? C'est quand Dieu lui-même vient tout rétablir. Et spécialement, le fils qui est sorti du tombeau et qui vient dans la gloire. En attendant, que ce royaume dans sa plénitude soit manifesté, eh bien, les apôtres auront à être les témoins de Jésus par l'annonce de l'Évangile. La parabole semble désigner ce départ, c'est-à-dire la passion de Jésus, mais ça va être aussi l'ascension et cette période intermédiaire pendant laquelle les apôtres auront à être témoins à faire fructifier les mines ou les talents chez Saint Luc, c'est à peu près la même chose, chez Saint Matthieu, c'est à peu près la même chose, faire fructifier les biens que le maître leur a confiés pour qu'à son retour, c'est-à-dire la parousie, la fin des temps, eh bien, qu'à ce moment-là ils puissent rendre compte de leur gestion c'est-à-dire vous comme disciples, qu'avez-vous fait de l'Évangile que je vous ai confié ? Voilà. Donc, on n'est plus, Jésus fait sortir de cette attente messianique, nationaliste, assez ardente, en disant ce qui va vous revenir, ça va être de prendre la suite de ma mission dans l'attente de l'avènement définitif du royaume. Et vous voyez toute la pédagogie de Jésus pour que les disciples le suivent vraiment, c'est qu'ils comprennent qu'à un moment, c'est eux qui vont prendre le relais, qui vont poursuivre cette mission de Jésus. Jésus va inaugurer un royaume entièrement nouveau et pour cela, eh bien, il va associer des disciples qui poursuivront sa mission dans l'attente de son retour. Il s'agit maintenant pour Jésus de mettre en œuvre cet exode pour lequel il s'est mis en route, comme l'on dit, Moïse et Élie sur le monde de la transfiguration. Et pour cela, il va terminer sa marche en montant à Jérusalem. Troisième et dernier chapitre qui sera un peu plus rapide, l'entrée à Jérusalem. Jésus termine donc sa parabole en disant, en gros, sa parabole, il n'y aurait pas que c'est une fin de non recevoir, mais une manière de dire, arrêtez d'attendre ce royaume nationaliste humain qui va survenir de façon brutale aujourd'hui. Le royaume, c'est le Père qui va le faire venir. Le royaume, il est accompagné d'un jugement. Alors, Jésus termine la parabole avec des phrases qui ont dû frapper les auditeurs. Ceux qui n'ont pas voulu de moi, qui se sont opposés à mon règne, eh bien, jetez les dehors là où il y a des cris, des pleurs et des grincements dedans. Donc, il y a cette perspective de jugement qui a dû frapper un petit peu ses auditeurs en disant, attention, il ne s'agit pas d'attendre la réussite politique d'un roi, mais il s'agit, nous, de prendre au sérieux notre mission. Jésus reprend la route et cette fois-ci, Luc ajoute quelque chose qu'il ne disait pas d'habitude. Jésus part seul en avant pour monter à Jérusalem. C'est tout à fait frappant. Je crois que c'est bien quand on lit l'évangile d'essayer de se figurer concrètement les choses. Peut-être que pour cela, ça fait du coup d'aller en terre sainte parce qu'on peut se les figurer. On voit celui qui est en tête et après, c'est ces paroles assez graves en disant, il y aura l'avènement d'un nouveau royaume, mais qui sera lié à un jugement. Eh bien, Jésus, toujours le visage ferme, comme il était en 9, verset 51, bravo, tu vois que c'est en train de rentrer, 9, 51, eh bien, il a toujours le visage affermi. Du risque, c'est marqué, c'est trop facile. Vous n'aviez pas vu, bravo. Et donc là, c'est lui. Puis c'est peut-être aussi la figure de ce qui va se passer. Jésus va s'avancer seul vers sa passion, même s'il a demandé à la foule, à l'aveugle guéri, de le suivre. C'est intéressant aussi de voir que si on reprend vraiment la chronologie de Saint Luc, il n'a pas passé de nuit à Jéricho. il lui reste 25 kilomètres à accomplir et 1100 mètres de dénivelé à gravir. Moins 350 mètres jusqu'à 750 mètres. 750 mètres. ça va jusqu'à 800 mètres si on va au sommet de Jérusalem. Donc, il y a vraiment une détermination très très forte de Jésus. Jésus prépare soigneusement son entrée dans la Lille Sainte comme il le fera pour Pâques. Il se montre maître des événements. Il se montre maître des événements. C'est quelque chose que j'avais souligné aussi chez Saint Matthieu. Matthieu souligne beaucoup la seigneurie de Jésus. Luc insiste sur sa détermination son choix et finalement c'est la même chose. Jésus entre de façon très très intense très personnelle très profonde dans les événements de la Passion. Je fais une lecture extrêmement rapide de l'entrée à Jérusalem. Vous connaissez bien le texte on pourrait s'y arrêter longuement. Je m'arrête simplement sur quelques éléments. Il se laisse acclamer comme roi David. Les trois évangélistes le soulignent. Il ne faut pas oublier que c'est sous le regard des soldats romains qui étaient sur les murailles de Jérusalem. Donc quand on dit Hosanna au fils de David d'une part les romains peuvent se dire mais c'est quelqu'un qui veut prendre la place de l'empereur. Ça n'apparaît pas chez Saint Luc mais historiquement et comme cet événement on peut penser aussi simplement on peut penser à Hérode comment dire Hérode Antipas qui est présent à Jérusalem on le verra pendant la Passion là aussi ça peut être vu comme une provocation pour lui. Jésus assume le malentendu qui existe certainement dans les acclamations de la foule il dissipera ce malentendu non plus par des paroles mais en actes par la Passion et d'une certaine manière même si la foule ne sait pas vraiment ce qu'elle dit si ces acclamations sont pleines d'ambiguïté Jésus est véritablement Messie et roi et il mérite d'être acclamé comme tel il est véritablement Messie et roi se préparant à inaugurer un règne éternel de paix ce thème de la paix qui est présent chez Saint Luc en 1.79 dans le cantique de Zacharie pour produire nos pas au chemin de la paix en 2.14 à la naissance de Jésus quand on dit paix sur terre aux hommes voilà 19.45 24.36 Jésus est véritablement celui qui inaugure cette paix éternelle il est véritablement Messie sur un mode entièrement nouveau on le verra dans les actes des apôtres c'est le père qui établit le royaume Jésus plutôt Luc Saint Luc pardon met en scène d'une façon saisissante le face à face entre Jésus et Jérusalem vous vous souvenez de l'interpellation du chapitre 13 qui était comme un premier avertissement envers la ville sainte quand Jésus se met à pleurer sur Jérusalem il y a toujours la foule qui est là et qui l'acclame il est en s'approchant de la ville sainte donc il y a les gens qui sont autour de lui et qui l'acclame est-ce qu'il comprenne les pleurs de Jésus visiblement non il l'acclame comme un messie un messie ne pleure pas mais Jésus sait que ce messianisme qui est le sien cette mission de donner sa vie jusqu'au bout pour apporter la paix véritable le salut la rédemption Jérusalem ne l'a pas compris comme il disait au chapitre 13 vous n'avez pas voulu j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu et il reprend dans une tonalité très très proche cette interpellation à la vue de la ville il pleura sur elle en disant ah si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix oui des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchement ils t'écraseront sur le sol parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité alors on peut voir à bon droit dans ces paroles de Jésus une annonce du siège de Jérusalem par les romains les termes ne sont assez précis une annonce du siège de Jérusalem par les romains en 70 mais le propos de Jésus n'est pas de se lamenter sur le siège de Jérusalem par les romains mais sur le fait que ce siège est le résultat du manque de foi il y a plus grave que le siège de Jérusalem c'est le manque de foi de Jérusalem tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité je vous l'ai dit ces paroles font écho à celles qu'il avait prononcées quand il était à route Jésus montre les conséquences du refus obstiné qui sont la désolation et la destruction donc là on est j'allais dire déjà dans cette perspective d'un jugement qui est en train de s'opérer au moment où va se vivre la passion c'est par ces paroles que se conclut la marche de Jésus vers Jérusalem et donc vers sa passion alors la conclusion c'est quoi et bien dans les faits pour Jésus c'est le fait qu'il va aller au temple il chasse les vendeurs en signe de purification je vous rappelle que là cet acte n'est pas un moment de colère de la part de Jésus une bonne fois pour toutes il y en a qui m'ont déjà entendu le dire visiblement parce qu'on prête souvent à Jésus des sentiments qui nous permettent de nous exonérer nous-mêmes la seule fois que Jésus est en colère une fois que Jésus est en colère est-ce que vous vous souvenez à quel moment je vous vis déjà ici mais c'est ce que je suis en train de dire c'est justement c'est pas là il n'y a pas de colère c'est pas Saint-Pierre c'est pas devant le filier c'est un moment très précis tout à fait la synagogue quand il va guérir je crois que c'est l'hydropique ou l'homme à la main sèche c'est un jour de sabbat il y a ceux qui disent mais on ne fait pas ça le jour du sabbat et là il a un regard navré de colère mais c'est une colère la colère vous savez que c'est un des sept péchés capitaux c'est pas bon il y en a avec lesquels on a étudié les péchés capitaux et on sait que la colère n'est pas bonne mais qu'il y a des colères qui sont bonnes et la colère qui est bonne c'est l'indignation qui désigne le mal Jésus son regard fut navré de colère votre endurcissement est quand même impressionnant c'est beaucoup plus fort que simplement s'énerver parce que ce type de colère c'est dans une famille l'enfant il peut tout casser etc il va se calmer c'est une colère qui ne dit rien Jésus n'est pas en colère il pose un geste de purification il bouscule peut-être moi je me fais plaisir en pensant qu'il va avoir un petit sourire sur le côté de Jésus on met la pagaille on met la pagaille le temple doit être un lieu de prière voilà en tout cas Jésus est au temple le temple est une maison de prière faisons le lien comme une inclusion avec le chapitre 2 Jésus est présenté au temple le lieu où montent les sacrifices vers Dieu en hébreu monter c'est le même mot que le sacrifice hola holocauste la hauteur la montée on fait monter vers le haut le sacrifice hola c'est un sacrifice et c'est la fumée qui va monter vers le ciel on l'a dans le psaume que ma prière vers toi Seigneur s'élève comme un encens et mes mains que mes mains montent comme l'offrande le soir on peut dire que c'est vraiment le mouvement de toute la montée de Jésus vers Jérusalem le côté sacrificiel qui est très important pour Saint Luc qui est marqué depuis le début de l'évangile toute la vie de Jésus est offerte en sacrifice et le mouvement de la montée de Jésus vers Jérusalem c'est déjà cette offrande qui va se concrétiser au temple de Jérusalem et de façon ultime sur la croix ce sacrifice parfait qui nous vaut le salut et dans la montée vers Jérusalem elle imprimait déjà le mouvement et ce qui est magnifique pour nous c'est de se dire que Jésus a voulu entraîner les disciples en leur demandant de se mettre à sa suite dans cette montée dans cette offrande d'eux-mêmes voilà je termine il nous reste quelques minutes pour des questions je sais que Vernon en avait déjà une et puis on va reprendre celle que vous aviez tout à l'heure qui est très importante oui ma question c'était sur la veuve de Jérusalem quand il dit Seigneur comment ça se traduit en grec est-ce que c'est maître dans le sens de Minus ou est-ce que c'est curier ou je pense à Adonai il y a le terme de maître c'est despote ça a donné despote par exemple Siméon quand il dit maintenant maître souverain tu peux me laisser m'en aller il dit j'aime bien si on prend le grec maintenant despote souverain tu peux me laisser m'en aller dans la paix mes yeux ont vu le salut despotait alors que là c'est curier qui était appliqué alors selon certaines conditions le terme était adressé à l'empereur au roi et dans l'année 70 dans la traduction grecque de la Bible hébraïque le terme de Curios a traduit le tétragramme Adonai mais on pouvait dire curier curier c'est la forme vocative on pouvait le dire à un seigneur à un haut personnage mais dans l'évangile dans le contexte on voit bien que c'est le nom divin qui est appliqué à Jésus alors oui vous avez une croix vous portez une croix est-ce que j'ai vu elle vraiment parler de quoi à ce moment-là alors que dans l'évangile on dit toi c'est la même qui l'impie c'est pas fait oui il y a un conseil qui serait peut-être lapidé plutôt que alors de fait on a posé la question est-ce que ce serait la lapidation le problème c'est que le problème de la lapidation et ça posera un problème pour la lapidation éthienne c'est que avec l'arrivée des romains le pouvoir politique a été retiré aux juifs et ils ont obtenu un pouvoir politique avec Hérode le Grand ce pouvoir leur a été retiré à la fin de Hérode le Grand il y a eu Archelaus pendant un moment mais assez rapidement les romains l'ont dégagé et donc c'est le préfet de Rome qui avait tout le pouvoir donc ce qu'on appelle le ius gladi le droit du glaive le droit de mettre à mort il n'y avait que les romains qui l'avaient donc les juifs ne pouvaient pas mettre à mort ils ne pouvaient pas lapider donc tout le jeu des grands prêtres s'il n'y avait pas eu ça les grands prêtres se seraient chargés tout seuls de faire le procès de Jésus tout le jeu des grands prêtres c'est de mettre Jésus dans les pattes du préfet en disant il a voulu s'opposer à César pour dire pourvu que ça marche et de fait ça a marché et donc Jésus va mourir d'un supplice romain qui n'est pas la lapidation mais qui a la croix quant à la lapidation d'Étienne c'est un moment où il y a eu une courte période où les juifs ont obtenu de nouveau un pouvoir politique voilà donc Jésus sait que c'est la croix qui va c'est la mort à ce moment là la croix c'était un supplice alors de fait l'origine lointaine c'était la Perse c'est arrivé jusqu'en Phénicie il y avait un comptoir phénicien à Carthage vous savez l'histoire de Carthage au 3ème siècle avant Jésus-Christ 3ème, 2ème siècle c'était Romain d'Hélène d'Hélène d'Aest Carthago les Romains ont repris toutes les traditions qu'ils ont trouvées ici ou là donc cette atroce supplice de la croix et donc c'est une espèce de mouvement un peu étonnant de retour à Jérusalem en passant par la Phénicie Carthage Rome et ce supplice romain qui était réservé dit-on aux esclaves fugitifs mais je pense à beaucoup plus parce que on a des attestations par exemple quand on vit la Vuce de Zèvres de ce supplice il y en a beaucoup qui ont été crucifiés qui n'étaient pas forcément des esclaves fugitifs notamment pendant le siège de Jérusalem des braves juifs qui n'étaient absolument pas anti-romains qui allaient se rendre aux Romains en disant écoutez on veut sortir de cette ville et en réponse ils se faisaient crucifier pour exciter enfin voilà c'est encore une autre histoire mais le supplice en fait il y a eu beaucoup de personnes qui ont été crucifiées donc les gens disent mais on ne savait pas ce que c'était que prendre sa croix être crucifié avant la crucifixion de Jésus si on le savait alors c'est une question qui est nouvelle qui est nouvelle qui est nouvelle pour Jésus ça veut dire suivre se mettre avec ceux qui portent la croix mais ça de fait ils ne peuvent pas le comprendre tout de suite ils ne peuvent pas le comprendre tout de suite Jésus quand il dit ça pense à sa propre croix je pense que ça se réfère à la croix de Jésus qu'il va porter qu'il va porter et c'est écrit bien après tout ça alors de toute façon c'est écrit après tout ça alors c'est en fait c'est la difficulté de ce texte là c'est que c'est écrit après tout ça mais vous voyez que je ne franchis pas le pas j'aurais pu le faire vous disiez tous il va le franchir de dire de toute façon comme c'est de la réécriture après c'est la communauté chrétienne qui a plaqué ça je suis beaucoup plus prudent que ça on ne peut pas les évangiles ce n'est pas l'invention de la communauté après la Pentecôte les évangiles reprennent des paroles de Jésus et je respecte les choses telles qu'elles sont et ce n'est pas notre travail ici on peut le faire dans une université dans un travail scientifique de dire qu'est-ce qui revient vraiment à Jésus on s'est beaucoup posé la question dans les années 70-80 on appelait ça les ipsissima verba les paroles même de Jésus je pense que c'est une recherche qui à mon avis est un petit peu vaine parce qu'on n'aura jamais accès aux paroles exactes matériellement exactes de ce que Jésus a dit on a les paroles qu'à travers le témoignage et c'est bien comme ça il y avait un professeur tenez-vous bien à l'Institut catholique qui s'est le professeur assurment dit Jésus assurment dit et c'est lui qui faisait travailler sur ipsissima verba et c'est tout à fait authentique le bonhomme est tout à fait connu Jésus assurment dit ben oui évidemment les paroles même de Jésus alors on a un peu arrêté cette quête des ipsissima verba et on admet que les paroles même de Jésus nous sont transmises de toute façon par la tradition comment Jésus a-t-il dit qu'il prenne sa croix on n'y a pas accès directement mais il y a quand même l'idée de le suivre en le suivant jusqu'à la passion ça je crois que l'idée reste mais c'est distinct le fait de dire c'est ta petite croix de chaque jour ça c'est de la dévotion actuelle et ça va au-delà du cadre que nous disons une dernière question parce qu'il est là je ne comprends pas pourquoi Luc met la considération à ce moment-là parce que je reprends les choses je reprends les choses c'est une révélation j'allais dire en trois deux j'ai essayé de vous dire grande catéchèse pendant les neuf premiers chapitres en gagné les gens comprennent ne comprennent pas chacun à sa manière Jésus demande comme conclusion maintenant qu'est-ce que vous pouvez dire le fruit très positif dans la bouche de pierre tu es le Messie première affirmation en capital Jésus va rectifier immédiatement en disant le Messie mais c'est le Messie souffrant qui va être glorifié par le Père donc on en délai dans la propre odeur de la chose glorification résurrection et là Jésus va faire venir les trois apôtres pour ce moment de manifestation de ce qu'il est profondément c'est la confirmation une sorte de confirmation sur ce qui concerne la résurrection Jésus ne va pas tant vers sa mort que vers sa glorification voilà qui dit mort dit renoncement à toute volonté humaine de puissance c'est le Père qui le glorifie qui va bien au-delà bien sûr qui va bien au-delà et de fait il choisit Pierre et puis Jacques et Jean qu'on retrouvera au nom des Olivier à Gertsémanie un témoin de l'agonie de Jésus mais encore une fois Jésus dans son cœur il sait que le Père ne l'abandonnera pas il connait quand même cette souffrance mais dès le départ de la marche Jésus est manifesté comme celui dont finalement c'était une discussion chez les théologiens est-ce que c'est la manifestation d'un état permanent de Jésus ou est-ce que c'est une anticipation de quelque chose dans son humanité qui va se réaliser je pense qu'il y a déjà à mon avis quelque chose de permanent en Jésus c'est cette intimité avec le Père et d'ailleurs qu'est-ce que le Père dit celui-ci est mon fils et qu'est-ce que c'est la gloire de Jésus et bien c'est d'être fils sa gloire c'est uniquement d'être fils c'est pas de manifester sa puissance par une action politique ou royale telle que les gens l'apprendaient la gloire de Jésus c'est la gloire d'être fils de n'être que fils et d'être pleinement fils Jésus cette transfiguration je pense que Jésus vit quelque chose pour lui-même dans son humanité c'est une étape il y a eu des étapes dans l'humanité de Jésus il ne faut pas l'oublier mais s'il associe les apôtres et plus particulièrement ceux qui auront la responsabilité on peut dire Pierre comme le chef des apôtres Jacques comme celui qui va être alors est-ce que c'est celui de la communauté de Jérusalem je pense que oui et puis Jean comme le témoin le témoin au pied de la croix celui qui va en témoignage dans l'apocalypse la gloire qui se manifeste la gloire de l'agneau il y a vraiment ce trio alors en réalité la réponse plus exacte c'est que ces trois on va les retrouver à la tête de sous-groupe chez les apôtres dans les actes qui sont d'organisation de l'église donc ils vont avoir un rôle particulier dans les autres textes aussi c'est les mêmes dans Matthieu aussi ils sont les mêmes oui tout à fait alors là c'est toujours Pierre, Jacques et Jean et qu'on va retrouver avec la guérison de la fille de Jair à Gethsémanie enfin voilà ils jouent un rôle particulier dans tout ce qui touche la mort et la résurrection de Jésus et qui rejaillira ensuite sur le témoignage donné à la communauté primitive tout à fait alors Moïse avec la loi Élie avec les prophètes qui témoigne que c'est vraiment lui celui qui est attendu mais tu es mon fils bien aimé c'est une lecture tout à fait nouvelle des écritures qui en effet comme vous disiez confirme ce que dit Pierre mais aussi le renouvelle profondément parce qu'être messie ça ne voulait pas forcément dire tu es mon fils bien aimé voilà bravo pour votre patience votre écoute et la prochaine fois que nous nous verrons nous serons encore dans la tente de Pâques donc c'est bien on aura les récits de la passion merci 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 merci